Duma, Syrie, AFP, les forces de Bachar Al-Assad étaient lundi sur le point de conclure une victoire retentissante avec la reconquête imminente de la dernière poche de la Gouta orientale aux mains des rebelles, dont l'armée russe, alliée de Dama, a annoncé qu'ils avaient accepté de se retirer. Le groupe Jesh al-Islam, qui contrôle cet ultime enclave comprenant la grande ville de Duma, n'a toutefois pas confirmé ou réagi à l'annonce par Moscou et la télévision d'État syrienne qu'il avait accepté dimanche d'évacuer cet ultime bastion rebelle aux portes de Dama, accablé par un déluge de feu du régime, qui a tué plus de 1600 civils en cinq semaines, les groupes présents dans la Gouta orientale acceptent les uns après les autres d'abandonner leur territoire dans cette région hautement symbolique pour la rébellion. Plus de 45 000 personnes, dont environ un quart de combattants, ont gagné ces dix derniers jours les territoires rebelles de la province d'Idleb, nord-ouest, évacuant la Gouta que le pouvoir syrien contrôle désormais à 95% après une offensive meurtrière lancée le 18 février, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. OSDH et les rebelles de Géchal Islam ont à leur tour conclu un accord avec Moscou, allié du régime syrien, a annoncé l'armée russe. Un accord préliminaire a été trouvé pour l'évacuation de Géchal Islam de la Gouta orientale, a déclaré le général russe Loury Evtotchenkos, cité par l'agence Interfax, sans toutefois fournir la date du début du processus. L'OSDH avait déjà rapporté un accord final entre Géchal Islam et la Russie, assurant que la police militaire russe devait se déployer à Douma. Les rebelles et leurs familles, mais aussi d'autres civils souhaitant, seront évacués vers de territoires dans la province d'Alep, nord, notamment à Jarablos et Albab, dominés par des insurgés pro-turcs. Selon l'OSDH, les autres habitants pourront rester sur place, dans le cadre de la politique de réconciliation du gouvernement. L'information a été relayée par la télévision d'État syrienne, moins clou dans le cercueil. Samedi, le régime avait promis de poursuivre les combats pour reprendre l'ultime enclave insurgée de la Gouta. Pour faire pression sur les pourparlers en cours, les forces pro-gouvernementales avaient consolidé leur présence autour de Douma, que ce soit à la suite d'un accord d'évacuation ou en l'écrasant sous les bombes. Ce qui compte pour Assad, c'est d'extirper Géchal Islam de Douma, pour toujours, a souligné le chercheur Nicolas Ra, du Center for New American Security. Dans son message de Pâques, le pape François a réclamé dimanche la fin de l'extermination en cours en Syrie, le respect du droit humanitaire et la paix. La chute de la Gouta, à la suite de bombardements intenses et de combats au sol qui ont dévasté la zone, marquerait une des pires défaites pour les rebelles dans la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 7 ans. La victoire dans la Gouta est un clou dans le cercueil des terroristes, a déjà proclamé samedi à la télévision d'État un officier de l'armée syrienne déployée dans cette région. Une des premières à se mobiliser dans les manifestations réclamant des réformes au régime en 2011. Moins garantie internationale, inquiets devant la tournure des événements, des milliers d'habitants de Douma ont déjà fui, ces derniers jours vers des zones sous contrôle du régime, empruntant des corridors ouverts par l'armée syrienne. Dimanche soir, 1146 personnes à bord de 24 bus ont quitté Douma en direction d'Idleb, selon la télévision thétatique syrienne. Ces convois transportent des civils blessés, mais aussi des anciens combattants de Faïlak al-Rahmen et leurs familles. Selon l'OSDH, bien sûr que je veux partir, il n'y a plus de maison ici, a déclaré à la FP un habitant de Douma, Aboura Teb, âgé de 30 ans, qui se préparait à aller en territoire rebelle à Idleb. D'autres refusent catégoriquement de quitter la ville dévastée, comme Haïtam, un militant de la société civile. Abandonner son foyer, c'est abandonner son âme. Mais pour rester ici, nous voulons des garanties des Nations Unies ou de l'Europe. Sinon les gens engagés, comme moi, seront poursuivis. Je n'ai pas confiance en la Russie, lâche-t-il. Grâce au soutien militaire russe, le pouvoir de Dama a pu renverser la donne dans la guerre, multipliant les victoires face aux rebelles et aux djihadistes, jusqu'à reconquérir plus de la moitié du pays.